Bonjour, je suis donc Alain Manchadot, le président du club de basket de Moissac à Sainte-Saragin. Et je suis très heureux de présenter l'arbitre nominé, Fouette Zaïda, puisque c'est à ce titre qu'il est nominé en tant qu'arbitre. Donc ça fait 15 ans qu'il est arbitre, arbitre régional d'aujourd'hui, et surtout aussi formateur d'arbitre. Le MCBB peut se vanter d'avoir peut-être la plus belle école d'arbitrage de Midi-Pyrénées, puisqu'on a jusqu'à une quinzaine d'arbitres, dont neuf arbitres régionaux. Et Fouette fait partie de ces arbitres régionaux, et c'est lui qui a formé notamment avec Moamedi les jeunes arbitres qui arbitrent aujourd'hui en région. Et en plus, il assume la difficile tâche d'être répartiteur des arbitres pour les championnats du Lot et du Tarn-et-Garonne en senior et en jeune. Donc une récompense amplement méritée pour Fouette. Oui, j'arbitre. Ça fait 15 ans que j'arbitre. J'ai commencé à arbitrer en département pendant deux ans. J'ai continué à arbitrer en région pendant six ans. En même temps, j'avais une équipe de jeunes joueurs, les U15 filles. J'ai commencé avec les U15 filles. J'ai pris la répartition des arbitres il y a deux ans. Et je suis en revenu en région cette année. Ça, j'arbitre vraiment pour les jeunes et pour accompagner les jeunes. J'arbitre plus pour monter. On a déjà deux jeunes dans le club qui sont en championnat de France. Brahim et Youssef. Et on est encore là pour les soutenir à eux. Pour les épauler. Pour les épauler à eux. Oui, je suis très content. Je remercie mon président. Je remercie le staff, tous les entraîneurs, toutes les personnes qui ont pu me supporter. Tarn-et-Garonne et Lotrois. Ça veut dire que sur deux départements, mon sac représente les trois quarts des arbitres. Bon, alors c'est très content d'être nominé. Je suis très content. Eh bien, merci. C'est moi qui vous remercie. Azos Delphine, la coach des seniors filles de Moissac. Ça fait la troisième année que j'entraîne cette équipe-là. Donc, deux montées d'affilée. Une qui nous a fait passer de département à Régional 2. Et une de Régional 2 à Régional 2. Puisque le nom va changer, du coup, on reste en Régional 2, mais au niveau au-dessus, quand même. Donc, on a aussi gagné la coupe du Kersi contre Grisol, nos adversaires préférés. Et on est arrivé l'année dernière jusqu'à une finale régionale. Malheureusement, on a perdu à Colombier contre une équipe de Toulouse, contre Bruguère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Générique Bonjour, je suis Mathieu Tinceau, je suis le capitaine de l'équipe de Moissac de basket. Et je viens de vous parler de la saison qu'on a faite l'année dernière, puisqu'on a réussi à monter en prêt national, chose qu'on visait à faire depuis plusieurs années et qu'on avait toujours échoué jusqu'à présent. Donc, c'était une grande satisfaction pour l'équipe. Juste un petit bémol, parce qu'on n'a pas pu gagner la finale de la coupe du Kersi, ni la finale de la R1. Mais bon, l'objectif, c'était la montée. Donc, avec un super groupe et un ensemble de copains, on a réussi à monter. Et voilà, c'est super. Attaque capitaine, quelle impression ça vous donne d'être nominé ? C'est une fierté, parce qu'on a quand même fait quelque chose de beau pour le club et pour la ville, parce que ça faisait longtemps qu'on cherchait à le faire. Le président Alain cherchait à nous faire monter depuis plusieurs années et on a enfin réussi. Donc, le fait d'être nominé, ça récompense un peu au niveau de la collectivité le travail qu'on a pu faire depuis plusieurs années. Voilà, donc, vous avez pu le voir, le trophée de la mairie est remis au Moinsac-Castel Basketball. Avec ces deux équipes qui sont montées deux années consécutives pour les filles et l'année dernière pour les garçons. Et M. Fouette Zahida, arbitre départemental en 2007 et régulateur régional. J'appelle pour remettre les récompenses M. le maire, M.... parce que là, ils sont attaqués. M. Henriot, M. Jean-Luc Henriot, Maité Garig. Allez-y, allez-y. Vous voulez repasser les... Vous voulez repasser les... Allez. Ouais. Ah, je t'aide Maxime. Madame Rollet aussi, si vous voulez venir remettre, s'il vous plaît. Elle, si tu veux venir remettre aussi. Voilà. Monsieur Fontanier, s'il est par là ? Non ? Donc je vais quand même les nommer. Alors pour les garçons, il s'agit de François Bolper, l'entraîneur, Jean Matali, entraîneur, Mathieu Tinceau, Thomas Pujol, Frédéric Lukili, Audemann Badaou, Vincent Daguison, Pascal Matali, Johan Colombi-Vives, Brahim Azar, Youssef Azar, Vincent Bonnet, François Lapier, Ousmane Gaëté et Lionel de Thor. Voilà, c'est l'équipe masculine qui est montée l'année dernière. Et je vais nommer les filles en espérant que ça les fasse arriver. Il y en a quatre qui sont là. Donc Delphine Azos, l'entraîneur, Lucie Carrère, Judith Pouèche, Justine Doulon, Émilie Giraudot, Claudia Cardoviol, Mario Mendes, Eva Scaramuza, Romane Rennes-Duplex, Episam Zahida, Oumaïna Cadouran, Adeline Massip et le soigneur Henri Verdier. On les applaudit très fort, les filles également, qui ont fait deux années de suite la montée. Et donc le trophée de la mairie est remis au club du MCBB pour l'ensemble de son oeuvre. avec, quand même, pour l'équipe, pour l'équipe, l'équipe masculine, C'est un des 13 clubs sur 200 de Midi-Pyrénées qui jouent en pré-national. C'est quand même important. Et monsieur le maire va remettre le trophée de la mairie. On l'appelle la Coupe du Monde de Moissac, mais faut qu'on le dit. Merci beaucoup. Jean-Pierre, ça filme, parce que tu verras pas ça tous les jours. Final ! Final ! Final ! Final ! Bravo ! Bravo, bravo ! Un grand bravo à NCBB et à son président, à l'avance à dos. Une valdem d'euros, un bon d'achat de 25 euros, un sac à dos et un trophée. Ce qui représente plus de 50 euros par personne. Encore merci à la mairie pour son aide et à nos sponsors. C'est parti ! On va re-gagir ! On va re-gagir ! Je vais enlever le plexe ! C'est parti 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 ! L'équipe féminine du MCBB, s'il vous plaît ! Bravo les filles, vous pouvez aller à la douche. C'est pour rigoler une grosse fille, c'est bravo au corps. C'est bon, c'est bon. Alors, je voudrais passer au remerciement. Restez là, restez là, parce qu'on va appeler tous les récipiendaires pour une photo tous ensemble avec Monsieur le Maire, les élus. Mais avant toute chose, si vous voulez venir vous sur le podium, en espérant qu'il va venir, parce qu'il y aura 70 personnes, tous les élus qui sont venus, Monsieur le Sénateur, Monsieur le sous-préfet, et particulièrement Monsieur le Maire et tous les élus de la mairie de Moissac, qui nous aident au-delà de nos espérances. Si vous avez été gâtés comme vous l'avez été gâtés, c'est grâce à eux. Merci également à la communauté de communes, aux conseillers départementaux, aux représentants du sport Tarn-et-Garonnet, au personnel municipal qui a tout mis en œuvre pour que cette soirée soit une réussite. avec une mention très très spéciale pour Sylvie Bory, notre secrétaire. Elle est là, vous pouvez l'applaudir. Elle se cache, mais elle fait un boulot fabuleux. Jean Matani, qui est caché je ne sais pas où. Il travaille lui aussi énormément. On va remercier notre DG, Michel Diaz, le président de la FED. Alors on l'a mis à la SONO ce soir, parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre. Il a fait du sport et il s'est fait des ententes. Merci à toute la commission de l'OMS du Trophée des Sports, Sylvie Joly, Michel Gendry, Michel Morato, Sylvie Bory, Geneviève Sayar et votre serviteur, le président François Meston. Merci à tous. Merci, merci, merci. Un grand merci à nos sponsors aussi. Et maintenant, merci encore à monsieur le maire et messieurs les élus, et Maïté, parce qu'elle a eu un vrai pour. On va pouvoir boire un coup et manger. Applaudissements. Encore merci à tous. Merci, un grand grand merci et bravo à tous. Et rendez-vous dans deux ans. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 ...